Bonjour, Neuvenne à Saint-Jean-Paul II pour la révérence de la Sainte Seine, neuvième et dernier jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce dernier jour de notre Neuvenne dédiée à la révérence de la Sainte Seine, nous allons nous arrêter pour une réflexion finale sur l'Eucharistie. L'Eucharistie est le cœur même donc de la foi chrétienne, non seulement en tant que rite liturgique, mais comme un mystère profond qui va révéler la nature même de notre relation avec Dieu. En célébrant la Sainte Seine, nous commémorons donc non seulement le sacrifice du Christ, mais nous participons aussi à ce sacrifice de manière réelle et vivante. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, transformant ainsi l'espace liturgique en un lieu de communion divine. Saint Jean-Paul II, dans ses enseignements, a souvent souligné que l'Eucharistie est le centre de la vie chrétienne. Pour lui, ce sacrement est à la fois un acte de mémoire, une actualisation du sacrifice du Christ. Ce n'est pas un simple rite, mais une réelle participation à l'offrande du Seigneur. La transformation des éléments du pain et du vin en corps et en sang du Christ est une expression de l'amour rédempteur de notre Jésus, qui nous invite ainsi à rentrer dans une relation de profonde communion avec lui. Parfois, nous nous demandons comment entrer davantage en relation avec Dieu, comment prier plus, comment prier mieux, comment comprendre ce que Dieu attend de nous, comment faire plus sa volonté. Et l'Eucharistie est une réponse à notre besoin de nourrir notre vie spirituelle. L'apôtre Paul a écrit « Celui qui mange ce pain et boit cette coupe sans discerner le cœur du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, comprenons ce qu'est l'Eucharistie et ne faisons plus des choses contre nous-mêmes, nous qui cherchons Dieu. Cette exigence de discernement nous rappelle que la Sainte Seine est un lieu de rencontre avec la réalité divine et non un simple rituel. Peut-être ne devrions-nous plus dire « Je vais à la messe » ou « Je dois aller à la messe » « C'est dimanche aujourd'hui, il faut que j'aille à la messe. » Mais dire « J'ai rendez-vous avec Jésus qui s'est sacrifié pour mon salut. » En plus court, dire « J'ai rendez-vous avec Jésus. » Seigneur Jésus, aujourd'hui, en ce dernier jour de notre neuvaine, nous te remercions pour le mystère de l'Eucharistie et nous te remercions de nous avoir demandé de pérenniser cette commémoration de la Sainte Seine. Que Saint Jean-Paul II, qui a tant aimé et honoré l'Eucharistie, continue de nous guider, de nous aider à reconnaître, à comprendre et à vivre pleinement la Sainte Seine. Amen. Chers tous, nous arrivons à la fin de notre neuvaine dédiée à Saint Jean-Paul II pour la révérence de la Sainte Seine. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. En ce qui me concerne, cette neuvaine a été une opportunité précieuse pour approfondir ma relation avec l'Eucharistie et pour mieux comprendre sa profondeur spirituelle. L'adversaire, le diable, a perdu, car, en ce qui me concerne, j'ai au contraire encore plus de respect et de tendresse envers Jésus pour ce qu'il a fait pour nous et je ne savais pas que cela pouvait être encore possible, moi qui l'aime tant. Blasphémés sans honte contre notre Jésus, ceux, on va bien se moquer de Jésus et de ses fidèles et qui ont heurté tant de millions de chrétiens, ont donc été l'occasion de lancer cette neuvaine et j'espère de tout mon cœur qu'elle a ajouté des pierres à la construction et ou à la fortification de votre foi en Dieu au lieu de la détruire. J'espère aussi sincèrement que cette expérience, qui a été très enrichissante pour moi, l'a été aussi pour vous. Et, en tout cas, prions chaque jour pour que d'autres que ne connaissent pas Jésus puissent s'approcher de lui et découvrir la richesse de son amour à travers l'Eucharistie. C'était Rosemary et que Dieu nous protège et nous bénisse abondamment. Dans la lutte contre le mal, il faut chercher comment prier mieux, il faut persévérer dans la foi et espérer. À bientôt peut-être.